Les Ghaniens ont décidé de lui accorder à nouveau le destin de leur pays. Nana Akufo-Addo est le victorieux de la présidentielle du Ghana. Le président sortant, leader du nouveau parti patriotique, a été réélu avec 51,59% des voix. Ses partisans sont venus nombreux manifester leur joie et lui témoigner leur soutien indéfectible devant sa résidence. Qu'il le veuille ou non, Nana Akufo a gagné et c'est fini. Les partisans du NDC sont des menteurs. Nous n'aimons plus John Mahama. Nous voulons la paix au Ghana. Nous voulons Nana Akufo-Addo. Dans son discours de victoire, Nana Akufo appelle le peuple ghanien à l'union. Les deux partis, le MPP et le NDC doivent travailler ensemble, en particulier au Parlement, pour le bien du pays. Le temps est venu pour chacun d'entre nous, indépendamment de nos affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main, de se tenir côte à côte et de travailler dur pour placer le Ghana là où il mérite d'être. Connu pour sa démocratie stable, le Ghana a enregistré des violences lors du scrutin présidentiel qui ont fait cinq morts. Les partisans de John Tramani Mahama, perdant de l'élection avec 47,36% des voix, envisagent faire appel de la décision de la commission électorale. Plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir un président avec 12 candidats à la magistrature suprême. Les Ghaniens élisaient par la même occasion leurs 275 députés. Mais les résultats de ces élections législatives n'ont pas été communiqués par la commission en charge des élections. En sandwich, sur une langue de sable, entre la lagune Takba et l'océan Atlantique, les jours du village Laoukwanda sont désormais comptés. Ce notable du village vient souvent constater comment le déplacement de l'embouchure a condamné la terre de ses ancêtres. Il y a l'érosion marine, mais la spécificité ici à Laoukwanda, c'est l'embouchure qui se déplace d'est à l'ouest et qui a englouti près de trois kilomètres du village. Aujourd'hui, tout a disparu. Il y avait les magasins CFAO, il y avait le marché de 1930 qui existait ici, il y avait le WAF et tout est englouti aujourd'hui. Le quartier des colons de Laoukwanda, avec des édifices semblables à ceux de Grand Bassam et d'Assini, se retrouve aujourd'hui au fond de la mer. Même les morts ne sont pas épargnés. Vous avez la clôture derrière moi, c'est où on enterrait les personnalités. A ma gauche, vous voyez même ce qui vient de partir, c'est feu et paix à son âme. Le ministre Huchère a soin, qui avait son caveau ici, parce qu'il est natif de ce village de Laoukwanda, qui était la ville du Grand Laoukwanda. Aujourd'hui, vous voyez que tout est parti. A la chefferie du village, le déplacement de Lambouchu, qui a déclenché le compte à rebours de la disparition de Laoukwanda, est à l'ordre du jour de toutes les réunions. L'ambouchu est un sabre, ce qui fait que les pêchers que nous avons ici ont des difficultés pour rentrer en mer. Mais depuis quelques années, une bonne nouvelle nourrit. Chez les habitants de Laoukwanda, l'espoir de sauver ce qui peut l'être encore de cette bande de terre qui les a vu naître. Le programme de gestion du littoral ouest-africain dénommé projet Waka. Le Waka nous a dit qu'ils feront en sorte de stabiliser l'embouchure. Le projet Waka fera en sorte qu'il y aura beaucoup plus de populations qui viendront dans le village. On va retrouver encore nos espaces. Sous la double pression de l'érosion côtière et du déplacement de l'embouchure, peut-on encore sauver le village de Laoukwanda ? Le gouverneur de la localité est optimiste. Oui, on peut sauver Laoukwanda. Ce projet a été initié pour sauver les zones côtières en Côte d'Ivoire. Et donc, le département de Grand Laoukwanda a été choisi comme projet pilote. Et c'est en ce sens que, depuis 2018, des travaux sont entrepris à l'effet de sauver le département de Grand Laoukwanda. S'il est possible de sauver le village de Laoukwanda en stabilisant l'embouchure, encore faut-il que le projet Waka, destiné à financer la résilience de ce village colonial, arrive à temps. Ils sont au total 1463, ces jeunes élèves et étudiants, qui bénéficient ce jour de bons de prise en charge scolaire de la municipalité d'Ajame. À travers cette action sociale, le conseil municipal entend promouvoir l'excellence, tout en venant en aide aux couches défavorisées de la commune. Un geste qui vient encourager les bénéficiaires à plus d'ardeur au travail. Merci papa Soumao pour tout ce que vous faites pour la commune d'Ajame, et en particulier pour nous les élèves de votre modeste commune. Nous vous promettons dans votre bon usage, en produisant un meilleur résultat en fin d'année scolaire. Pour le maire, cette enveloppe va s'accroître dans les prochaines années pour satisfaire encore plus de jeunes. Sachez que le conseil municipal tient à votre formation. Il tient à ce que vous appreniez sans difficulté, et que vous excelliez afin de devenir des citoyens de développement. Chaque année, le conseil municipal offre des prises en charge scolaires aux jeunes d'Ajame. Deux mille jeunes bénéficieront de ces prises en charge l'année prochaine, à condition de produire de bons résultats scolaires. Bonne nouvelle pour les populations du quartier d'Agnamangar. Les rues de ce quartier seront bientôt bitumées. Une nouvelle donnée par le premier magistrat de la commune qui a procédé au lancement des travaux des bitumages des voies de ce quartier. Le maire Amidou Silla, profitant de l'occasion, a traduit sa reconnaissance à ses administrés pour avoir voté massivement le candidat du RHDP à l'élection du 31 octobre dernier avant de traduire sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans la ville d'Agnamang. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le président vient de nous donner 5 kilomètres de bitume à l'intérieur de la ville d'Agnamang. Et je voudrais dire à monsieur le président de la République qu'il peut compter sur nous. La gratitude du maire de la commune d'Agnamang à l'égard du chef de l'État Alassane Ouattara appuyée par les habitants de la ville qui se réagissent du démarrage effectif des travaux des bitumages dans leur cité. Ce qu'on vivait ici, bien avant, quand il pleut, il y a la boule, ici il n'y a pas la pluie, les poussières, les trucs fatigués, les gens. Ici c'est bitumé, vraiment c'est le choix de tout un chacun. La route, c'était très vilain. Pour pouvoir rentrer, c'était pas facile. Mais maintenant, ça va. On va avoir une belle route chez nous. Merci au président Alassane pour tout ce qu'il fait pour nous, les gens d'Agnamont. J'ai remarqué qu'il y a eu des changements à propos de la voie. Je voudrais dire merci au président de la République pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le maire Amidou Silla assure les travaux des bitumages des voies vont s'étendre à d'autres quartiers les mois à venir. Il n'a pas manqué d'inviter les populations de sa commune à prôner la paix et la cohésion pour une Côte d'Ivoire développée, harmonieuse et prospère. Pas de vainqueur dans le choc du match d'ouverture du tournoi de la Fraternité entre la FAD et le stade d'Abidjan. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué dans ce match. Bien entrés dans la partie, les Yéyés semblent bien maîtriser leur sujet, mais peinent à se montrer efficaces dans le geste final à l'image du petit croisé d'Aloudiara qui frôle le cadre. Dans la foulée, il est imité par Pascal Coco, mais le gardien de la FAD, Ulrich Edan, détourne le ballon en corner pour plus de précautions. S'ensuit une autre opportunité pour les Bleus et Rouges, mais le dernier rempart des Lyons se montre à nouveau décisif. Un temps fort que les joueurs du coach Aguamene Hugues ne parviennent pas à fructifier jusqu'à la mi-temps. Le rapport de force s'inverse en seconde période. Les académiciens retrouvent l'identité de leur jeu et procèdent par des contres. Germain Nguessambi est tout prêt d'ouvrir la marque, mais c'est au tour du gardien du stade d'Abidjan, Balosidi, de se mettre en évidence. La FAD et le stade partagent les points. Contrairement au match inaugural soldé par un nul blanc, la seconde affiche entre la soie et l'entente sportive de Bafing est prolifique en but. Face à la modeste formation du Bafing, les militaires déploient l'artillerie lourde incarnée par leur capitaine Pondé-Ange qui convertit la première véritable occasion franche au quart d'heure de jeu. Un acquis d'un but que les sodias préservent jusqu'à la mi-temps. A la reprise, les hommes du colonel et le président Kone Mamadou repartent sur la même base et font tourner à nouveau leur canon grâce à Innocent Kodjo. A 2-0, les poulains du coach Karim Ouattara essaient tant bien que mal de s'offrir des opportunités, mais offrent des boulevards au champion du Côte d'Ivoire 2019. Romain Kuyo profite d'une erreur du gardien pour sceller la victoire de la SOA avec un troisième but. Un succès qui permet à la SOA d'afficher clairement ses ambitions dans la poule à du tournant de la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501